Alors, donc... Oula, il s'est rien passé. Bon, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau cours. Voyez sortir vos cahiers s'il vous plaît. Nous allons faire un cours sur le théorème de Pythagore. Alors le théorème de Pythagore, qu'est-ce que c'est ? Vous allez deviner tout ça. Vous allez deviner tout ça. Donc, je vais vous faire une fiche d'exercice pour commencer. Et après, je vous donnerai la fiche d'activité et de cours. Il n'y a pas de soucis ? Alors désolé si je suis décoiffée, c'est que j'ai pris un éclair sur la gueule. Je ne peux rien y faire. Mais bon, allez, c'est parti les amis... Euh, les élèves, pardon. Alors déjà, attendez, parce que... Avant de vous mettre les exercices, il faut que je me connecte, ok ? Bon, alors, deux secondes. Ah, je vais faire mon code. 1, 2, 3, 4, plus 1, 2, 3, 4, égale 1, 2, 3, 4. Alors, donc... Alors voilà les élèves. Donc, je vais vous préparer l'exercice. Et ceux qui ne le font pas, vous obtiendrez une heure de colle ! Ouais, vous avez compris ? Oh, attendez, c'est quoi ce mouchoir par terre ? Non mais c'est quoi cette classe incapable de ranger un mouchoir ? Celui qui a fait tomber son mouchoir vient se dénoncer tout de suite ! Sinon, c'est une heure de colle pour tout le monde ! Personne n'a ce que je vois, hein ? Oh, moi, je peux faire ça pendant trois heures, hein ? Tout ça pour un petit bout de mouchoir ! Allez ! Que le dénonceur se dénonce ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! C'est quoi cette classe ? Incapable ! Je vais la ramasser moi-même ! Ça fera mon mouchoir ! C'est une heure de colle pour tous ! Tous ! Tous ! Bon, alors, vous allez ouvrir vos cahiers et marquer la date du jour, OK ? OK ! Maintenant, vous allez me faire ce calcul-là, là ! Lui ! Lui ! Je vous laisse 10 minutes, est-ce que c'est clair ? Oui ? OK ! C'est quoi tout ce gribouillis sur votre feuille ? La prochaine fois que je vois ça, c'est une heure de colle, c'est clair ? Bon, alors donc, j'imagine que vous avez fini cette chose ! Qui peut me dire la correction ? Personne ? Personne ? Non, mais attendez, bon, je vais faire moi-même la correction ! Donc, sachons qu'on a fait un... Comme ça ! Je vais mettre 2 et 3 ici ! Et là, vous deviez deviner ! OK ? Alors ! On sait que... On sait que... Ah ! Non, attendez, y a la langue, y a la... On sait que B est un... On sait que... A, B, C est un triangle... O, B ! Or, d'après le théorème de Pythagore, AB au carré plus BC au carré égale AC au carré. Donc, calculez maintenant ! Oh ! Est-ce que je vous ai dit de bavarder ? Non ! Donc, vous allez faire 2 au carré plus 3 au carré égale AC au carré. OK ? Ensuite, comment on fait pour trouver ce qu'il y a en bas ? On fait une multiplication. Est-ce que c'est clair ? Silence ! Une multiplication. Oui. Et ça fait 2 fois 2. Ça fait combien ? Ça fait 4. 3 fois 3. Ça fait 9. 1 ! Égale AC. Je vais effacer parce qu'on n'a plus de place. Hop ! Donc, c'est égal à AC. Je vais refaire le donc pour ceux qui n'ont pas compris. On refait le donc. Donc, d'après ma charge, au bout d'abord, on a 2 au carré plus 3 au carré égale AC au carré. 4 ! Parce qu'on a fait 2 fois 2. Ça fait 4. Et là, c'est 3. 3 fois 3, ça fait 9. Donc, 4 plus 9 égale AC au carré. 4 plus 9, ça fait combien ? Ça fait 13. 13 est égal AC au carré. Racine carrée de 13. C'est égal à... Attendez, je vais chercher ma calculatrice. Donc, vous faites un racine carrée de 13. Ça fait 3,6. Très bien ! Je savais les résultats. Ça fait 3,6. Merci de faire l'exercice. 40, page 40. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada